Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, je suis de retour pour vous offrir une nouvelle guidance. Allons-y, tout de suite, avec une première carte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre un mur. Une limite rigide. Eh bien, eh bien là, qu'est-ce que je fais? Là, je dois être ici, là. Imaginez-vous. Imaginez-vous ici, là. Bon, on fait face à un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Murs de briques, de béton, une barrière, une clôture. Ici, oubliez ça, là, sauter par là. Bon, on fait quoi? Est-ce qu'on va rester là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai comme l'impression ici que je ne peux pas, je ne peux pas opérer un changement, là. Il y a quelque chose qui semble être fixé. C'est fermé. C'est le mot rigide qui est là. Donc, je peux rester là et attendre. Je peux aussi me retourner, me retourner, emprunter une nouvelle direction, m'en aller par là, aller voir ce qu'il y a là. Je peux revenir en arrière. En tout cas, là, je suis rendue à la fin du chemin. C'est clair et net que je ne peux plus avancer par là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Donc, il y a une personne qui est probablement rendue à prendre une décision, à faire un choix. Elle rencontre une limite. Et c'est ferme, c'est rigide. Continuons. Bon, ici, le cadeau. Ah ben, le cadeau. Et on nous parle de quoi? D'un changement. Bien, là, la carte du cadeau me dit quoi? M'amène à me poser des questions au niveau de la réciprocité, au niveau du partage, de l'échange, du donner et du recevoir. Là, la carte du cadeau me fait réfléchir. Donc, ici, on me parle d'un changement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque de réciprocité. soit que je donne, qu'est-ce que je reçois. On m'amène à me poser des questions ici. Est-ce qu'il y a un mouvement naturel entre le donner et le recevoir? Pas un mouvement forcé, là. Je n'ai pas le goût, moi, de me sentir obligée, là, de donner ou obligée. C'est pas ça, là. Alors, cette carte me parle du cœur. Je donne parce que j'ai le goût de te faire plaisir. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Ce n'est pas calculé. Tu peux le prendre comme tu peux refuser ce que je te donne. Comme je peux prendre et je peux aussi refuser ce que tu me donnes. Donc, il y a un mouvement libre ici avec la carte du cadeau. Là, ici, j'ai comme l'impression qu'il y a un manque de réciprocité. Soit que c'est l'autre qui me donne trop, que je ne donne pas assez pour certaines raisons. Ça peut être l'inverse. C'est moi qui donne trop. Et je ne reçois pas ou je reçois peu. Il y a comme un déséquilibre. Donc, ici, j'ai l'impression de rencontrer un mur. Donc, même si j'essaie de créer le lien, même si j'essaie, je rencontre une limite. Donc, on me présente le taux ici qui va. Et d'après moi, ici, là, je regarde. Je regarde le taux. Le taux qui arrive, bien là, on rencontre un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en voiture, concrètement? On ne reste pas planté là. On ne va pas se stationner là, d'habitude, là. Donc, j'emprunte une nouvelle direction. La route est là. Je vais emprunter une nouvelle route. Je peux faire ça. Comme je peux rester là et me sentir impuissante ou accepter que c'est ainsi, je peux aussi accepter la limite, le mur, et faire avec. Donc, ça dépend de mes choix. Je suis libre. Je suis libre de mes choix. Mais ici, on me parle d'un changement. Donc, d'après moi, la personne que je rencontre ici va opérer. Un changement de direction. Emprunter une nouvelle route. Je ne peux pas. Je n'ai pas le goût de me stationner là. Donc, je vais, d'après moi, partir. Emprunter une nouvelle route. Une nouvelle direction. Toup! La route est là, là. Je pense que c'est ce qui va arriver. Donc, ici, on dirait qu'on veut me faire réfléchir. Comment elle échange? Allons-y. Est-ce qu'il y a du cœur? On me parle d'amour ici, là. La bonne dame. Est-ce que c'est la bonne dame qui réfléchit, là, en ce moment? Qui est en train de réfléchir, savoir si elle va changer d'orientation. En tout cas, j'ai comme l'impression ici que oui, qu'il va y avoir un changement. Continuons d'explorer. Un changement de route. J'ai le goût de visiter cette carte. Bon, ici, on me parle de quoi? Hum, là, attendez. J'ai l'impression ici qu'on est en train de me dire que je fais face à un mur parce que cette personne donne à quelqu'un d'autre. Ah oui, ici, le diable à l'envers. On me parle de cachoterie ici. Donc, je fais face à un mur, une limite, parce que il y a un manque de réciprocité parce que cette personne donne à quelqu'un d'autre. Ici, on me parle de cachoterie. À vous de voir. Ici, on pourrait me parler de mensonges. Énergie de tromperie, de trahison. À vous de voir. C'est possible, ici. Très, très possible. Donc, on nous parle de cachoterie, possiblement. Ça viendrait expliquer, ici, le pourquoi je fais face à un mur. Il n'y a pas de retour. C'est comme si l'autre personne donnait, mais à quelqu'un d'autre. Donc, je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je rencontre la jalousie. J'essaie peut-être de faire en sorte que l'autre personne demeure avec moi. Autorité, ici, ici, à l'envers. Je fais vraiment face à une personne. Le mot rigide, oui, rigide. Je ne sais pas. Ici, c'est la carte, en fait, qui représente le masculin, l'énergie du masculin. Et en ce moment, je pense que je rencontre une personne, écoutez, que je n'arrive pas à rejoindre sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur, parce que je pense que son cœur est ailleurs. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Ce n'est pas votre message. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on me parle d'un non-respect. Je ne me sens pas respectée en cette relation. Je fais face à un mur. C'est l'énergie du masculin qui est là. Je n'arrive pas à l'atteindre, à le rejoindre. Et avec la carte de la tentation, on peut me présenter aussi une personne qui a un instinct sexuel très, très fort. Même, on pourrait me parler d'addiction. À vous de voir. Mais ce qu'on, je pense que ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a tromperie. Ah oui, il part, il se déplace, il part, il s'en va rencontrer son amour. Et il t'abandonne. Il est amoureux d'une autre personne. Il y a une rencontre, ici. C'est pour ça que tu ne ressens pas, possiblement, la réciprocité. Il y a quelqu'un d'autre. Bon. Je vais piger quoi? Une autre carte? Oui, je vais y aller avec une carte sur celle du diable. Allons-y, sur le diable. À l'envers. Donc, ça fait mal. Ça te fait mal. C'est ça, ici, là. Et ça éveille ta jalousie, ta jalousie. Tu n'es pas capable de rejoindre l'autre. On ne sait pas ce qu'il pense. C'est vraiment une personne secrète, cachotière. On ne sait pas ce que cette personne pense. C'est le silence. Je n'arrive pas à rejoindre. Je fais face à un mur. À vous de voir. À vous de voir ce que vous voulez faire. Bon, ici, peut-être qu'on a quelque chose à clarifier. Mais ce que je peux vous dire ici, avec la carte du voleur, je ne sais pas si on me parle d'une... Bien, en fait, c'est une carte qui me parle de malhonnêteté. Ici, il y a quelque chose à clarifier parce que je pense que ça vide beaucoup d'énergie. Ça vous prend de votre énergie, cette situation. Ce lien, cette relation. On dirait que je rencontre quelqu'un qui vient prendre, qui vient me visiter pour prendre quelque chose. Là, j'ai le vampire énergétique qui me traverse l'esprit. Mais il n'y a pas de... Je ne ressens pas la réciprocité au niveau des sentiments, au niveau du cœur, au niveau de la profondeur. Ce n'est pas ce que je ressens, là, avec cette personne. C'est la carte de l'autorité du masculin, mais autorité à l'envers. On dirait qu'on présente un masculin instable. Il part à l'aventure. Il part à l'aventure, à sa nouvelle rencontre. La rencontre, ici, à l'aventure, la conquête, à la conquête de l'amour. Il cherche l'amour. C'est ça, ici. Il cherche l'amour. Là, je vais déposer une carte pour ici. On te dit, écoute ton intuition. Fais confiance à ton intuition. Ton intuition te guide. Tu dois le ressentir. On dirait que c'est un masculin impénétrable. Je ne peux pas le rejoindre. Il a ses secrets, ses cachotteries. Et on l'a vu ici, pourquoi? Et il ne te respecte pas, ne te reconnaît pas à ta juste valeur. En tout cas, c'est l'énergie d'un masculin qu'on a vu, là. Qui est fermé, rigide. Bon, je vais piger une autre carte. On te dit, fais confiance à ton ressenti. Tu le sais. Tu connais ce que c'est la vibration de l'amour. Tu le sais pourtant. Identité. Ah, c'est une très belle carte. Je vais prendre le temps de vous lire le message. 22. Numéro 22. Allons-y. Découverte de soi, authenticité et intégrité. On nous dit quoi, ici? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même. La découverte de vous-même est la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Voilà. C'est le message pour vous aujourd'hui. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.